T'as la barbiche même des fois, la kippa, le grand chapeau ! Aïe 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 ! Mais si on n'est pas mieux que ça ! On n'est pas mieux que ça ! Élagué, enlevé, cassé l'ego ! Et l'ego de monsieur qui a été guiliguillé ! Oulala lalala lalala ! Il réagit ! Le crucifié ! Shabtai Tzvi ! Tout ! Il ne manque pas, tout il est tordu pareil ! Il y en a plein ! Shemishmo ! Ce jour dédié pour l'évasion de l'âme de l'or, Shirli, Batister, de mémoire Béni ! La question de notre ami ! La question est simple ! Pourquoi il y a des gens qui sont des grands rachamim ? Même, on reconnaît l'histoire du Kohen Gadol, les saducéens, les bétiséens, qui pourtant sont partis dans l'Akphira, donc dans l'hérésie. Comment ça se fait ? Comment faire que des gens qui sont très grands, des grands sages d'Israël, ont réussi à, en bon français, partir en cacahuètes, quitter la Torah, ont fait des actions terribles ? Korach ! Et c'est le second ! Moshe, Aaron, le troisième peuple israélien, c'est Korach ! Il a le roi HaKodesh ! Il voit le futur, il voit que descendent de lui 24 gardes de Kohanim qui ont le roi HaKodesh ! Il voit que sortent de lui Shmuel, Shmuel qui était comparable à Moshe, Aaron et deux réunis ! Yoram Ben-Avat ! Yoram Ben-Avat, c'était à l'époque du fils de Shlomo ! Le roi Shlomo est décédé, et son fils Rechavam devient le roi d'Israël ! Il était trop dur avec le peuple, alors Yoram Ben-Avat a dit ok c'est bon, bye bye, on va faire notre royaume à nous ! Il a fait un royaume au nord du royaume de Juda, le royaume d'Israël ! Il y avait un problème, c'est que les gens allaient venir aux trois fêtes de pèlerinage, allaient venir à Jérusalem au temple ! Et le temple c'était pas dans sa région à lui ! De plus au temple ne peut s'asseoir qu'un roi descendant du roi David ! Donc le fils de Salomon, Rechavam et pas lui ! Tout le monde va voir que lui reste debout et l'autre il s'assied ! En bon français ça la fout mal, d'accord ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis des flics sur toutes les routes interdisant le passage au temple, il a créé un autre temple lui-même au nord du pays avec un veau d'or ! D'accord ? Les sages d'Israël ont dit que Yérovam Benavat, il était grand Torah, que tous les sages d'Israël par rapport à lui étaient comme la pelure de l'ail ! Rien ! Et Dieu lui a dit, Faites Shuvah ! Et moi et toi on va se promener ensemble dans le paradis ! T'imagines ? Non ! Toi, moi, toi et le fils de Ishaël, le roi David, on va se promener ensemble dans le paradis ! Il y a quelque chose de plus grand qu'on peut avoir, tu balles le paradis pour l'infini avec Dieu et le roi David ! C'est phénoménal ! Ce tordu qu'est-ce qu'il a dit ! Mibaroche, qui est à la tête ? Moi ou le fils de Ishaël, le roi David ? Dieu lui a dit, moi, toi et le roi David ! Donc c'est après ! Il voulait entendre un peu de cavode quand il dit le tartine, non c'est toi, t'es beau, t'es grand, t'es le meilleur ! Il lui a dit, ok, tu seras en deuxième position, le roi David est après toi ! Il dit, c'est comme ça, je veux pas ! Je vais raconter cette histoire-là ! Je répète ici, j'ai fait un acte éducatif, il y a 17 ans environ, avec non moins 15 ans, à ma petite fille, j'ai beaucoup d'enfants, ma toute dernière, à Shabbat ! Elle a environ 3 ans ! Elle lui dit, écoute, viens, je te donne, il y a deux solutions, soit je donne un bonbon à toi, et deux bonbons à ta soeur plus grande, ou rien à personne ! Qu'est-ce que tu préfères ? Je vais même pas finir la phrase, même pas finir, rien ! Comment accepter que l'autre est plus que moi ? Mais t'auras rien non plus, je m'en fous ! Je préfère rien avoir que supporter que l'autre est plus que moi ! Alors ça c'est une petite fille de 3 ans, parce que nous on est meilleur ! Cain ! Cain et Hevel ! Cain, il amène n'importe quoi comme sacrifice à Dieu ! Hevel amène le meilleur de son troupeau ! Dieu reçoit le sacrifice de Hevel, pas de Cain ! Cain, il dit, en bon français de nouveau, il y a beaucoup de choses en bon français aujourd'hui, pourquoi lui et pas moi ? Pourquoi lui et pas moi ? Qui d'entre nous n'a pas ça en lui ? Profondément ! Profondément ! C'est l'ego ! C'est l'ego ! C'est l'ego de Korach, c'est l'ego de Cain, c'est l'ego du crucifié, c'est l'ego de le faux messie, c'est l'ego de tous les grands tordus qui étaient des grands ! Pas des petits ! Des grands ! Mais ils ont pas étudié du moussard, en tout cas pas suffisamment, comme on ose parler nous ! Ce sont vraiment des grands ! D'accord ? C'est quoi le moussard ? Le moussard, c'est apprendre à changer le mauvais caractère que nous avons ! Jean-Jacques Rousseau, ce pauvre type, il disait que l'homme né bien, né ! N-A-I-T ! D'accord ? Et c'est la société qui le gâte ! Elle aura dit exactement le contraire ! « Qu'yesser l'eva Adam, ramin ou rav ! » Le penchant du corps de l'homme est mauvais de sa jeunesse ! Dès qu'il sort du vent de sa mère ! Mauvais ! Tu regardes un petit bébé ! Heureusement qu'il lui a fait mignon, quand on écrit le Ben Israï, sinon on ne jetterait pas la fenêtre ! D'accord ? Il est mignon ! Mais c'est que des l'ego ! C'est que l'envie ! Tu le vois manger ! Maintenant j'ai une petite fille qui est née dernièrement ! Alors elle tient dans sa bouche, elle tient dans l'assiette, la suite, que ça ne lui manque pas ! D'accord ? Si on ne fait pas ce qu'elle veut, on a pleuré ! Moi je, moi je, moi je, moi je ! Je raconte une autre histoire de mes petits-enfants ! Une fois ma femme revient d'un quartier où j'ai mes enfants qui habitent, elle avait deux petits-enfants dans la voiture ! Une petite fille, un petit garçon, des cousins du même âge ! Ils ne savaient pas encore parler ! Ils savaient 2-3 mots parler comme ça en hébreu, rien du tout ! Un dit Annie ! Moi je ! L'autre répond Lo ! Non ! Annie ! Non ! Moi ! Moi je ! L'autre répond Lo ! Annie ! Toute la route ! Moi je ! Non ! Moi je ! Moi je ! Non ! Moi je ! Mais si on n'est pas mieux que ça ? On n'est pas mieux que ça ! Il ne faut pas croire ! Alors là on est bien, la cravate machin, t'es un pote d'accord, t'es quelqu'un de bien ! T'as la barbiche même des fois, la kippa, le grand chapeau ! Aïe 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 ! Aïe 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 ! Combien de travail il faut faire ! Combien de travail ! Élaguer, enlever, casser l'ego ! Ça c'est le moussard ! Études quotidiennes obligatoires ! Sans ça, no chance ! T'as aucune chance ! Il est beaucoup trop fort ! Et, que fait le moussard ? Il ne va pas te guérir ! Ou au moins, il va faire que tu te rendes compte que tu es malade ! Et qu'on se réveille chez toi, l'ego, avec une jalousie, un envie de cavode ! Combien c'est dur ! Combien c'est dur ! On est à table ! On raconte des histoires ! Puis toi, t'as quelque chose à raconter sur toi-même, une belle histoire ! Rien ! Ne pas raconter l'histoire ! C'est pas important ! Mais quand même ! T'as pris le micro quelques minutes ! Quel travail ! L'ego veut s'exprimer ! Je suis là ! Travailler sur soi et comprendre ! Je vous dis, on ne pourra pas guérir ! Parce que l'ego, il est... C'est un Everest ! D'accord ? Mais au moins, on va l'empêcher de s'exprimer trop ! Et un peu limité ! Ça s'appelle le moussard ! L'étude du moussard ! Que tous ces grands-là, vraisemblablement, n'ont pas fait suffisamment ! Parce que, après tout ce que je dis, c'est simple ! Tu vois, ben c'est ton ego qui t'a pris de travers ! Dieu te propose, viens, on va se balader toi à moi ! Ben Nishraki en premier ! Non, je veux pas ! C'est pas une blague ! Comprenez que chacun de nous, il peut avoir ça ! Quand t'es jaloux de quelqu'un, tu préfères... Rien à voir pour ce que lui il est ! Comprenez que c'est pas une fiction ! Quand c'est Rothschild ou Rockefeller ou je sais pas moi, Bill Gates qui a de l'argent, bon ok ça va ! Mais quand c'est ton collègue, ton ami, le type qui est dans le même métier que toi, et lui il réussit et toi pas ! Khazal on dit, chaque personne a la haine et la jalousie de la personne qui a la même profession ! Dans le même business, automatiquement tu es en compétition ! Il y avait en Amérique, il y avait deux boîtes religieuses qui faisaient de la chouva ! Ils s'occupaient de faire chouva aux gens ! C'est dans la même rue ! Il paraît qu'ils avaient une haine entre les deux, une concurrence, des bagarres phénoménales ! Je comprends pas, c'est quoi le but de la manœuvre ? Tu veux aider Amisraël ? Tu veux aider Dieu ? Alors laisse-le réussir ! Où est le problème ? Le rabbin Yona, il dit, c'est un truc qu'il faut savoir, parce que ça nous aide très souvent, quand tu vois quelqu'un qui est jaloux, lui, dans sa Torah ! C'est marqué, il y a un verset terrible, Oiveh HaShem Ikhlou ! Les ennemis de Dieu disparaîtront ! C'est qu'les ennemis de Dieu, quand tu vois quelqu'un réussir mieux que toi en Torah, et t'es jaloux, tu veux pas qu'il réussisse ! T'es un ennemi de Dieu ! Les ennemis de Dieu disparaîtront ! Ils sont éliminés ! Tu comprends ce que ça veut dire ? T'es jaloux de quelqu'un qui sert Dieu ! Mais tu devrais applaudir ! On travaille ensemble ! Mais, l'ego ! L'ego ! Alors, il faut qu'on pense que c'est plus fin que cela ! C'est pas nous ! Nous on aime HaShem, nous on veut que tout le monde réussisse ! C'est une partie animale qu'il y a en nous, une FHB et Hémite ! Il y a en nous plusieurs parties, des parties très hautes, très 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 saintes, qui veulent la vérité et que la vérité ! Il y en a qui sont basses, animales, jalouses, mesquines, agressives, tout le mal ! Chacun de nous a ça ! Et ces parties-là, basses de l'âme, elles montent dans notre esprit et nous font penser des trucs tordus ! S'il n'y a pas l'étude de Moussard, alors on prend en sérieux ! On commence à prendre en sérieux ces pensées-là ! Il m'a pris, j'ai droit, pourquoi lui, pourquoi pas moi, tatati, tatati, tatata ! Et on vit cela ! On agit en fonction de cela et on va tout droit en enfer ! Tout droit en enfer ! Combien de gens tu as des grands chapeaux, des grandes barbes et puis c'est des tordus ! Que même le peuple se moque d'eux ! Tellement on voit qu'il a envie de cavode ! Combien c'est beau ! Quelqu'un de humble ! Humble ! Humble ! Dans le monde extérieur, ta bagnole ! Prends une teuf-teuf ! Elle roule ! Elle roule bien ! Pourquoi tu as besoin de la dernier modèle machin, tatati, tatati, ta à l'aise, c'est des bêtises ! Oui, j'aime bien, je me sens à l'aise quand je roule dans cette voiture ! Tu sens à l'aise, ouais, c'est ton cavode ! C'est ton cavode ! Cavode ! Orgueil ! Orgueil, orgueilleux ! La honte quand machin reviendra ! Plus la voiture sera belle, plus elle sera enfoncée ! Semismore ! Le Godwin, j'ai cité ça dernièrement, il écrit comme ça. Il écrit que l'homme est comparé à l'arbre. Il y a un verset dans le Varim, «Ki adam et sassade » car l'homme est l'arbre des champs. Et la Torah est comparée à l'eau. Babakama page 16, c'est que chaque fois qu'on parle d'eau, on parle de Torah. Donc si maintenant quelqu'un étudie la Torah, c'est comme un arbre sur lequel je mets de l'eau. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va commencer à pousser. N'est-ce pas ? Il grandit. Maintenant, l'arbre quand il est né, il est tordu. Comme je l'ai dit, quand on sort du ventre de la mer, le corps il est mauvais. Alors on va l'arroser. Arroser. Et votre Mutora, après la petite Echiva, la grande Echiva, le Kolel, machin. Il grandit, 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 grandit. Le petit arbuste devient un grand arbre, un cèdre du Liban. Mais s'il n'a pas été du moussard, il était un petit ordu, il devait un grand ordu. Hachemich mort, un grand ordu. Le moussard va élaguer. Il commence à couper les parties négatives. Et il y a besoin ! Et qu'on va laisser là se battre. Je répéter encore, j'ai honte de répéter ça encore. On a fixé ici de 9h15 à 9h30, on a étudié un peu de moussard. Pourquoi je l'ai fait ? Pour moi, le fruit de l'Echiva se bat. Il étudie encore une page de Gemara, encore une page de Halakha, encore un machin, encore un cours, encore un machin, tout ça. Le moussard, bon ça va, avant de t'endormir. Après deux minutes, tu es déjà complètement endormi. Ça ne vaut rien. J'ai fixé un cours qui m'oblige à étudier le moussard. Sinon, je n'arrive pas. Tu vois, je fais un bon discours, combien c'est important. L'Echiva se bat tellement contre le moussard, tellement ! Il faut se créer une obligation, kadosh, inédite, on ne peut pas faire autrement, d'accord ? De se mettre du temps pour le moussard. Et qu'est-ce qu'on apprend dans le moussard ? Rien. C'est ça que les gens n'aiment pas. Ils savent déjà. Comment commence le livre, Messacharim ? Il me dit, je ne vais rien. Informer aux gens, en rien, je vais informer les gens de choses qu'ils ne savent pas déjà. Tout ce que je veux dire, tout le monde le sait. Mais, autant c'est connu, autant on ne le voit pas. Il faut être humble. Tu connais quelqu'un de humble ? Il faut être honnête. Jamais voler. Tu en connais des comme ça toi ? Jamais mentir. Jamais ci. Jamais ça. Tout le monde sait. Alors, il croit qu'il n'y a pas besoin d'étudier ça. Parce qu'ils le savent déjà. Ce n'est pas vrai. Parce que quand tu vas lire des textes qui parlent de cela, et l'importance, et à quel point c'est grave, à quel point en contraste tu fais, tu viens quelqu'un de... Ça va réveiller ta conscience. On ne vient pas informer ici. On vient réveiller la conscience. Et quand d'un coup tu te trouves devant une situation pareille, moi je... Tu as le Moussard de Marquis qui te dit, moi je, tu l'écrases. Et tu essayes. Tu essayes. Tu essayes. Combien c'est dur. Combien c'est dur. Combien c'est dur. Ce moi je, combien de malheur il a fait. Aujourd'hui, la grande crise du monde, c'est Shlombait. Les couples. Qui s'entend dans les couples ? Il y en a, mais alors, c'est des diamants rares. Pourquoi ? Moi je... Moi je... Deux égaux dans la même maison qui se confrontent. Boum. Tach. C'est encore maintenant quelqu'un de la rue qui me tire la langue. Ok, ça va. C'est pas grave. Je m'en fous de lui. Je connais pas. Mais quand c'est chez toi à la maison, t'es sensible. C'est pas quelqu'un d'extérieur. Donc chaque petite remarque qui te fait mal, fait très mal. Et l'égo de monsieur qui a été guiliguilé, oula la 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 la, il réagit. Alors l'autre aussi, il a un égo et ça réagit. Ça commence le ping-pong après le tennis. Ça finit avec les missiles balistiques. Hachem is mort. L'égo. Voilà. C'est la raison pour laquelle... Il y a une deuxième raison qui est citée aussi. Il est écrit que tous les jours, les Serrara se renforcent pour tuer la personne. Il est venu de faim. Vraiment. Dans la vraie mort. La vraie mort, c'est pas à 120 ans tu meurs, tu vas sous terre. C'est la mort dans ta réalité qui est éternelle. C'est là-bas qui veut te toucher. Ce qui devient plus grave. T'as vol à l'âme à bas. Pfff. T'as rien. Chamiche mort. Et c'est marqué que Dieu nous sauve. Ne le laisse pas. C'est-à-dire que t'as un ennemi qui est l'ange du mal. Terrible. Et normalement t'as aucune chance contre lui. Parce qu'il est fait de feu et toi t'es fait de chair. Mais Hachem, dont la parole est du feu et la Torah, il vient et t'aide. Maintenant, quand quelqu'un est orgueilleux, Dieu dit lui et moi on peut pas habiller dans le même monde. Il prend toute la place. Quand quelqu'un il est humble, il peut laisser la présence divine venir. Je m'écrase. Donc il y a la place pour Dieu. Mais quand c'est moi-jeu, aussi grand soit le moi-jeu que tu as, d'accord, il a une limite, il est limité. Donc t'as pris une limite là très grande. Dieu dit je peux pas venir. Je peux pas me poser sur lui. Ce type-là il est trop orgueilleux. Lui et moi on peut pas habiter dans le même monde. Donc Dieu le lâche, le laisse. Donc il est tout seul maintenant face au Yasserara. Il tombe dans le panneau. Ces gens-là n'ont pas été aidés suffisamment par Hachem. Parce qu'ils étaient orgueilleux et n'ont pas fait de moussard. Korach, je te parle des grands grands noms du peuple juif. Caïn, Rebem Ben-Navat, le crucifié, Shabtai Tzvi. Tout, ça ne manque pas tous les tordus pareils. Il y en a plein. Des grands Israels, c'est inimaginable. Alors comment nous on va être sauvés ? Moussard. Fais attention, fais attention. Ne crois pas les bobards que te racontent ton corps, ton FHBMI, ton âme animale. Non, moi-jeu, moi-jeu, moi-jeu. Qui tu es ? Ah, il y a un travail énorme à faire sur la Hanava. Je ne sais pas comment... J'ai vu des grands qui étaient tellement humbles. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à ça. D'une humilité. Je raconte une histoire. Pour moi, ça me... Je ne sais pas de quelle planète ça arrive un truc pareil. Un des plus grands rabbins qu'on a eu les derniers siècles. Ce n'est pas le plus grand. Il s'appelle Rabbi Keva Eiger. Un géant de Torah. Énorme, énorme. Le cours d'Ordanino, principalement, c'est sur ça. Rabbi Keva Eiger. Un jour, il est à la synagogue. Je crois qu'il était invité dans une autre ville. Et il y avait là-bas un autre grand rabbin. Et on amène... On l'appelle Shishi. Troisième place. Troisième place. C'est le... C'est le... C'est la meilleure place de monter la Torah. Rabbi Keva Eiger. Il tombe dans les pommes. Personne ne comprend qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est normal. C'est le rabbin. On l'honore de la troisième place. Le seul qui a compris, c'est l'autre rabbin. Il court. Et il lui suchotte. Ce n'est pas parce que tu es plus grand que moi qu'on t'a appelé à la Torah. C'est parce que tu es un rabbin d'une ville plus grande que la mienne. Il s'est réveillé et il est monté à la Torah. Il ne peut pas supporter dans son esprit que quoi ? Il y a un rabbin là-bas et moi je suis plus grand que lui. Il était plus grand que lui. Il était plus vieux, etc. Mais que moi je suis plus grand que lui. Il tombe dans les pommes. Alors que nous on dirait non, 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 non. Mais dedans le coeur. Oui, oui, oui. Montre-moi un peu que je suis le plus grand. Non, 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 non. Ha, ha, ha. Tordu. Tordu. Alors, voilà, on est tordu. Mais si au moins on sait qu'on est tordu, alors on risque moins de partir en cacahuète comme sont partis tous ces gens-là. Que nous sauve, nous aide à être humbles. Ma chère vient pour les humbles. Il sera humble, ma chère. Humble. Comprendre qu'on n'est rien. Qu'on n'est rien. Vraiment, on n'est rien. Parce que tu sais que si dans deux secondes tu seras encore vivant, tu te prends pour quoi ? Rien de tout. Celui qui comprend qu'est-ce qu'il est et qu'il n'est tellement rien, alors il a droit à commencer à être humble. Il gagne tout. Celui qui est humble, il gagne tout. Toutes les midotes, toutes les midotes ont un sens qui s'appelle l'ego. L'orgueil. Si tu acquiers l'humilité, tu arranges toutes tes midotes. La colère. L'envie. La paresse. Tout ça dépend de l'Anava. Comment faire pour l'arrivée ? J'ignore. J'ai posé la question. Comment on fait pour devenir humble ? Il m'a dit, je ne peux pas parler d'une chose que je ne connais pas. Bon exemple d'humilité. Béros au trésident. Avant. Maëlle. Amén. Le même. Maéane. 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 Maéane.